Le mandat présidentiel a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans le nouveau projet de constitution, le président de la République est élu pour une durée de 7 ans au suffrage universel direct et n'est rééligible qu'une seule fois, peu importe les révisions de la constitution. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé 14 jours après l'annonce des résultats du premier scrutin. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour pourront se présenter à ce second tour. En cas de désistement ou d'empêchement de l'un des candidats, le candidat suivant dans le classement du premier tour prendra sa place. L'article 41, quant à lui, parle du rôle du président de la République comme chef de l'État et détenteur du pouvoir exécutif. Selon cet article, le président symbolise l'unité nationale, veille au respect de la constitution et assure la continuité de l'État. Il est également garant de l'indépendance du pays, de l'intégrité du territoire national et du respect des accords internationaux. En outre, le chef de l'État est chargé de déterminer et de conduire la politique de la nation. Ce projet de constitution doit être soumis à un référendum prévu le 16 novembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !